Et puis dans le compte de la production, où le moindre décor, la moindre idée, la moindre petite idée de sous-gameplay va demander un investissement considérable en temps et en énergie et en plus. Donc le problème, c'est un problème industriel, c'est pas du tout un problème de réceptivité du médium ou même des joueurs, c'est juste un problème industriel, c'est que c'est un média, faut le dire, c'est un média hyper fastidieux. Franchement, moi je suis primaire à la base, j'ai besoin de mon ordi et de mon cerveau pour faire quelque chose. Le jeu vidéo de tous les médiums que j'ai fait, j'ai fait de la BD, j'ai fait de la série télé, j'ai fait un scénario en métrage, le jeu vidéo c'est supra fastidieux quoi, c'est supra fastidieux quoi. Il faut être une petite scène de mémoire remix à vous remixer la mémoire d'un personnage dans une pièce ou une scène de séparation entre deux persos. Les gars ils voient six mois dessus, on l'utilise en nombre de joueurs, je sais pas comment tout ça fait, mais c'est colossage. Je parle vraiment en termes d'argent quoi, c'est... Donc c'est... c'est lourd dingue, c'est lourd dingue, c'est lourd dingue, c'est lourd dingue. Voilà, moi je trouve que c'est... c'est ça le problème. C'est pas les limites, ni en termes d'imaginaire, ni le retard qu'aurait l'industrie sur la création de science-fiction, c'est juste que le médium, malgré tout son aura, est un médium encore extrêmement laborieux quoi. Voilà, c'est tout. Jeanne, j'aimerais avoir ton avis sur cette question parce que, enfin, je sais que pour toi l'élément narratif du jeu vidéo est extrêmement important. Tu travailles donc actuellement sur un RPG qui se passe, enfin qui propose une vision du futur, voilà. Donc c'est vrai, oui, c'est une vision et puis c'est clairement un futur aussi très fantasé. On parlait plutôt des parts de prospective et j'ai pas du tout la prétention que ce soit une prospective, même si effectivement on s'est aussi, pour enseigner, on a lu, on s'est énormément documenté sur des textes scientifiques, il y a aussi évidemment plein d'auteurs de romans, plein de films, le tour, enfin on s'est nourri évidemment d'un milliard de références, pour non pas essayer de faire une copie, mais pour essayer vraiment de faire naître un nom qui me paraissait cohérent, mais je pense que là-dessus, ça peut rejoindre la démarche que peut avoir Alain, etc. Après, c'est vrai que moi j'ai une connaissance, ça fait quand même plus de 14 ans que je travaille en jeu vidéo, de vraiment des mécanismes justement de développement, parce que je suis aussi produceur, donc je sais combien de gens il faut, en tout cas dans notre cadre, pour développer un jeu, et même si on a des petits moyens, parce qu'on est indé, et qu'on a des budgets assez limités, c'est vrai que j'intègre, même dans l'écriture, peut-être d'une certaine manière je m'auto-censure, c'est peut-être possible, mais j'intègre déjà le fait que, ah bah oui, je vais pas pouvoir montrer tous ces décors-là parce que j'aurai pas les moyens, je vais pas, alors parfois on triche aussi, et là ça devient intéressant, c'est que, c'est comme de décider de, en fait, de donner des illusions, qu'on a beaucoup de moyens, typiquement de faire, dans le cinéma, j'imagine que ça existe aussi, de donner des illusions au décor extraordinaire, en ayant juste un réplique, par exemple, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, on va suggérer l'univers, mais en fait l'univers est là, parce qu'on l'a pensé, oui, on a réfléchi à sa géopolitique, on a réfléchi à son histoire, on a réfléchi à sa religion, on a réfléchi à ce que les gens ont à la tête, ce qui les motive, leurs moteurs, etc. Mais on peut pas tout montrer, et à partir de ce moment-là, ça devient une toile de fond, vraiment comme une mind painting au cinéma, et cette toile de fond, parfois on va en dégager certains éléments, parce qu'ils sont importants et qui sont utilisables dans le gameplay, et d'autres finalement vont rester uniquement des, on va dire des ombres, dans le décor lointain, ils vont malgré tout, je pense, pour le joueur, être important, parce qu'il vous met de la cohérence, et le lien, ce que vous disiez tout à l'heure, ils vont aider aussi le joueur à partir dans son, en fait, l'idée, c'est quand même malgré tout, d'aller chercher les gens, pour tirer dans un monde auquel ils s'attendent pas spécialement, et qu'ils faisaient un vrai voyage à travers ça, et que ce voyage leur apporte quelque chose, soit une expérience purement ludique et fun, soit peut-être de les rendre transformés, et là c'est vraiment le top, top, on est très très content quand on y arrive, mais quoi qu'il en soit, on peut beaucoup tricher, parce que c'est quand même comme on sert d'image, comme on sert de son, etc. Typiquement, on a monté dans une scène où on n'a vraiment pas du tout de moyens, on a une scène d'un trou qui se passe dans un train, on voit juste des gros plans sur le visage des mecs, c'est une espèce de wagon qui, en fait, n'est pas du tout un wagon, c'est juste des espèces d'assemblages de planches qui, en fait, servent normalement de barricades dans un autre level, avec un gros train, et c'est suffisamment cadré, serré, avec de la fumée, etc., pour que, et il n'y a personne qui nous a dit que ce n'était pas un train, tout le monde a très bien compris que les mecs étaient dans un wagon. Donc, c'est, alors oui, c'est de la bidouille, et on a compris en conscience, mais on peut quand même réussir à faire passer quelque chose. Maintenant, c'est vrai que ces techniques, on le sait, nous, on est petits, on ne vise pas le triple hors, mais on vise, par contre, une expérience qu'on espère être un vrai voyage, un bon moment. Florent, toi qui es un peu la mémoire vivante du jeu vidéo, en tout cas parmi nous, Est-ce que vous auriez, l'un ou l'autre, en tête, justement, des exemples de jeux qui ont essayé de proposer des visions du futur qui sont différentes, qu'on connaît ? Alors, ça ne va peut-être pas répondre à la prédiction, mais j'ai en tête un jeu qui a essayé d'innover, un jeu rétro, qui, à l'époque, avec des limitations techniques que l'on connaît, c'était en 1982, ne proposait pas un univers aussi complexe que ce que peuvent proposer aujourd'hui les éditeurs et les développeurs, et qui s'appelait Xevious. Xevious, c'est un jeu de shoot-em-up, relativement rudimentaire, mais qui propose une vision, pas forcément narrative en tant que telle, parce qu'il suffit juste d'aller clasher de l'alien, mais qui a été présentée, du moins au Japon, avec une des premières tentatives de cross-média, c'est-à-dire que l'auteur du jeu, qui s'appelle Masano Buendo, a, en même temps que le développement du jeu, écrit un bouquin de science-fiction, qui est à 600 pages, et qui dépeint l'univers du jeu. C'est-à-dire que tous les ennemis que l'on peut voir apparaître dans ce jeu ont tous une histoire, ils ont des pilotes qui ont eu une histoire aussi, la base que l'on est censé détruire à la fin, il y a une histoire qui a été créée, un univers complètement cohérent, qui fait partie, à part entière, de ce jeu, et on peut s'amuser simplement pour le fun, pour le ludisme, à la borne d'arcade, comme on peut essayer de s'imprégner de cet univers en lisant le roman, et ensuite en allant s'adonner à la borne, et on n'a pas du tout la même appréhension de l'univers, et même si, narrativement parlant, le jeu est très limité, on avait déjà des tentatives en 1980 d'univers développés, de science-fiction, comme par exemple avec Zébius. Julien ? Peut-être... Oui, avec un micro, c'est mieux. Il est allumé. Merci. En fait, sur la question, plus précisément, moi, j'avouerais que je n'ai jamais vraiment vu dans un jeu vidéo un univers de science-fiction qui soit vraiment original, par rapport à ce qu'on trouve déjà dans la littérature ou au cinéma, pour l'instant du moins. Par contre, une chose très intéressante que j'ai remarquée, c'est qu'à une époque, notamment à l'époque des jeux 8 et 16 bits, où les histoires étaient souvent cantonnées au manuel, ou en tout cas, il n'y avait pas toute la débauche de cinématiques qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est souvent là que les joueurs, parce qu'ils devaient combler ces zones de vie, finalement, se racontaient leurs propres histoires, et c'est un joueur qui a joué au premier Metroid, par exemple, qui ne va être... Enfin, Metroid, il n'y a absolument aucune narration dans le jeu, tu débarques sur cette planète, tu ne sais pas ce qui s'y passe, tu es tout seul, et en fait, les zones d'ombre, c'est l'imagination du joueur qui va les peupler, et c'est là que ça va le marquer, et qu'il y a plein de théories qui existent sur Metroid, jusqu'à la révélation finale, où on découvre qu'en fait, tout du long, on jouait une femme, ce qui était expliqué nulle part dans le premier, donc c'est la grande surprise, sous l'armure, en fait, c'était une femme, waouh ! Et en fait, du coup, l'imagination du joueur étant sollicitée, il va, quelque part, apporter ses idées, ses théories, son imagination là-dessus, et ça donne des jeux qui, finalement, ont gagné plus de profondeur que beaucoup des jeux actuels qui sont très illustratifs, finalement, non. D'accord, tu voudrais dire que trop de narration tue la narration ? Pas nécessairement, mais souvent, et parce qu'on est dans du jeu vidéo, et que, dès qu'on veut faire un truc un petit peu ambitieux, on arrive dans du jeu triple A, ou qui coûte en règlement cher, comme disait mes confrères, on a tendance à vouloir toujours faire des cinématiques qui en mettent plein la vue, avec des explosions partout, des joueurs, si c'est un jeu qui est O.R., il va y avoir aussi des romances, des machins comme ça, et le fond, il passe toujours un peu à la trappe, le fond, il va être raconté, Mass Effect, par exemple, il y a plein de choses hyper intéressantes dans Mass Effect, mais pour les voir, il faut aller voir l'encyclopédie, avec tous les petits textes, et là, on se rend compte qu'en fait, c'est super intéressant comme univers, mais tout ça, c'est jamais mis en avant dans le jeu lui-même, c'est, ah là là, ça pète de partout, des aliens arrivent, vite, vite, donc c'est un peu dommage. Donc finalement, les jeux qui veulent nous présenter des univers, ils le font à la manière d'un bouquin, c'est-à-dire en nous donnant des trucs à lire, effectivement, des codex, je pense à beaucoup de jeux où on peut trouver des livres desséminés, ça est là, etc., et en fait, cet univers, il n'est pas moteur du jeu, il n'est pas vraiment intégré au gameplay. En fait, je dirais que quand les univers de science-fiction en jeu vidéo veulent faire des choses innovantes, ils peuvent rarement le faire par les moyens narratifs propres aux jeux vidéo. Ils vont le faire en recourant à du texte et à des choses comme ça. c'est comme ça que je le ressens. Alors effectivement, dans le cadre plus réduit de la prospective, c'est peut-être possible, même si après, quand je vois le pomme de biochoc, par exemple, quand je vois Dishonored aujourd'hui, quand je vois... Alors bien sûr, ces mondes-là, ils sont inspirés d'autres choses, peut-être, il y a le multiple référence, maintenant, ils ont quand même réussi à proposer une vision originale, à proposer... Alors là, pour le coup, je ne parle vraiment pas de même plus de l'expérience du jeu, il ne s'agit même plus de dire si c'est des bons jeux ou pas, mais quoi qu'il en soit, il propose un voyage dans des univers qui sont malgré tout des... Enfin, je pense, je le trouve en tout cas personnellement, effectivement, beaucoup plus originaux. Et là, je suis d'accord qu'AMS Effect, qui pour moi, était un remake de Star Wars sans la licence. Mais il y a vraiment, par contre, eu des... Un ami Fallout, effectivement, et peut-être pas... Enfin, Fallout date un petit peu, mais le premier Fallout proposait un voyage dans un univers qui était ultra complexe, ultra riche. Alors peut-être qu'effectivement, dans nos perspectives, c'était un petit peu dont, oui, il y a eu un apocalypse, etc. Mais quoi qu'il en soit, c'était la première fois qu'on pouvait passer autant de temps au voyage dans des villes de rencontrer des gens, des centaines de personnages, avoir vraiment de faire évoluer soit ce personnage, agir de plein plein de manières différentes sur le monde dans ce genre d'univers, justement. Et heureusement, non seulement c'est possible, mais c'est souhaitable. Alors justement, on parle de l'expérience de l'univers et effectivement, il peut être très fin, très détaillé, mais après, quel est de la puissance ? Je veux dire, on compare aussi de la puissance des idées. Dans la science-fiction, ce qui fait que pour moi, c'est un genre majeur, c'est qu'il y a des bouquins qui ont permis de faire bouger les... Je ne sais pas, en 1984, les Aldous, Oxley et autres. Il y a des bouquins qui ont marqué et qui en plus étaient puissants au niveau des idées, ont amené la société à s'interroger sur des choses. Alors, c'est peut-être un genre particulier qui était peut-être c'était de l'anticipation aussi, enfin... Et j'ai le sentiment dans le jeu vidéo, j'ai des souvenirs super forts, mais j'ai par contre pas eu de jeu vidéo avec une vision de l'avenir puissante, critique, ou je ne sais pas, autant. Mais peut-être que je ne m'y connais pas. Ah non, je crois que tu as totalement raison. Le jeu vidéo a une pauvreté absolue à ce niveau-là. D'ailleurs, la plupart des jeux de science-fiction, c'est des grosses mères, il faut le dire carrément. Moi, j'ai deux, trois références, enfin, deux grosses mères en termes par rapport à la littérature, on va dire. Moi, j'ai deux, trois références comme ça qui me viennent en esprit, peut-être des choses un peu fines comme le Trinity Brian Moriarty, mais qui était un texte, donc qui n'était pas du tout un individuel. Le Bioshock, et alors le Bioshock est très intéressant parce que le Bioshock, ce n'est pas une vision SF, c'est une dégradation d'une vision SF pourrie de l'Henrand. Alors, Bioshock, on pourra en parler pendant deux heures parce que moi, c'est un sujet qui me fascine à une rande et en SF, en plus, c'est hyper tabou à une rande parce que c'est un peu la sale pute de la SF. C'est un peu aussi bien, on peut bien taper sur une rande. Allez, vas-y, cousin. Et moi, mon jeu de SF préféré, c'est The Dig, personnellement. The Dig, de LucasArts, qui avait été novelisé par Alain Fonster, et je suis en fait de Xevious aussi, donc je respecte. Et alors, pourquoi ? Parce que moi, j'ai déjà vu, par exemple, des sessions de création d'univers de jeux vidéo de science fiction et c'est « Oh, putain, on va faire une ville, on va faire la ville de Blade Runner. » Ok, alors les mecs, ils font des Splash Image de Blade Runner et tout. Tout est pensé visuellement, quoi. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas pensé. Il y a des images. On voyage dans des images. Le jeu vidéo, il est incapable pour l'instant. Et je parle de SF, je ne parle pas de fantasy, je ne parle pas d'imaginaire, je ne parle pas de mondes alternatifs, je ne parle pas de Myst, par exemple. Je parle de jeu de j'adore, quoi. Je ne parle pas de ces choses-là, je parle vraiment de la SF, du gros truc de SF débile, je veux dire, finalement, à part Deus Ex, le premier Deus Ex qui a eu une vision du cyberpunk intéressante et qui est encore, c'est Harry Potter de Gibson, je veux dire, la schizophrénie du rôle, la schizophrénie de l'ordinateur, je veux dire, c'est génial. Ils nous ont fait la même, pour le 3-3-2-3, c'est pareil, c'est la schizophrénie de l'IA aussi, c'est quoi. C'est une pauvreté, absolument rien. Il n'y a rien, c'est que dalle. Donc, pourquoi ? Parce que, tout simplement, on pense visuellement, on ne pense pas en termes d'idées, il n'y a pas d'idées, on ne va pas dire. Peut-être qu'effectivement, avec Remember Me, alors je suis peut-être un peu extrémiste, moi je suis un troll, je suis de mauvaise humeur, tout ce soir, voilà, mais quand même, je veux dire, quand on regarde le jeu vidéo depuis toujours, je veux dire, à part Perzerk, il y a quoi, vraiment, quoi ? Je vais prendre la défense du jeu vidéo un petit peu. Non, en fait, on est un petit peu exigeant vis-à-vis du jeu vidéo, ça reste un média qui est très jeune, la narrativité telle que nous, on essaie d'en parler aujourd'hui, elle est véritablement, aujourd'hui, accessible depuis les consoles 32 bits, on va dire, la génération PlayStation, c'est quand même quelque chose d'assez récent, on n'a pas encore eu le temps de voir énormément de créations, on a la saga Metal Gear qui a proposé quand même un certain nombre... C'est une communauté absolue, en tant que... Ah, pour ça, c'est relax. Tu ne peux pas dire que Metal Gear Solid amène quoi que ce soit à la proposition où il y a l'idée d'un futur, ou d'un présent, quoi. Il n'y a rien, c'est des pouvoirs qui se tapent dessus avec des robots, quoi. Bon. Je vais voler... C'est vous, Goldora ? Moi, je vais voler juste au secours de Deus Ex, en l'occurrence. Ce que je trouve intéressant dans Deus Ex Human Revolution, c'est qu'il propose aux joueurs de s'interroger sur ce futur possible, il propose aux joueurs de décider s'il veut s'augmenter ou s'il ne veut pas, s'il veut devenir une machine ou pas, et ça, c'est intéressant, la capacité, justement, au travers de l'expérience du jeu, de poser la question au noir. Il y a beaucoup de jeux qui posent des thématiques intéressantes. Je parlais de Metal Gear, par exemple, la mémétique. Ça, c'est des sujets qu'on n'avait jamais vus dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, c'est un tout petit mot, mais c'est quelque chose de très, très... comme tu disais, pour le coup, je te l'achete suis complètement, qui est très, très récent. Le problème, c'est que je crois que ce que... Enfin, je vais traduire si tu me permets de le faire. Je crois que ce qu'il veut dire, en fait, c'est pas que les jeux ne sont pas bons, c'est pas que les jeux ne sont pas intéressants en tant que tel en termes de gameplay. C'est pas non plus qu'ils ont leur spécificité. Oui, le simple fait qu'on soit dans l'interactivité, c'est un rogement à ce que tu disais, Fleur, c'est que, oui, effectivement, le jeu propose quelque chose que lui ne pourra jamais proposer. Vous n'êtes pas peut-être dans les livres de l'Héros et encore, ça, c'est limite, c'est qu'on fait participer le joueur. Le joueur est acteur, en fait, de cette histoire. Mais c'est pas pour autant que l'histoire est bonne. C'est pas parce que le jeu vidéo a des spécificités qui sont extraordinaires et qui le rendent de toute façon uniques. Évidemment, on ne va pas disparaître. C'est un média qui a, au contraire, tout l'avenir devant lui et qui va probablement changer énormément de choses dans la perception du futur, du futur, etc. Et qui, je l'espère, va finir par arriver à proposer des vrais idées innovantes, des mondes innovants, des visions prospectives ou autrement, simplement du contemporain tout proche. Pourquoi est-ce qu'on a très peu de jeux, à part chez New, ce genre de réflexion-là, qui se passent dans un avenir qui est demain, en fait ? Il y en a finalement très très peu. Et tout ça... Je voudrais juste qu'on s'arrête deux secondes pour définir ce que c'est dont on parle parce que là, moi, je ne comprends plus. La science-fiction, c'est quoi ? La science-fiction, c'est de montrer ce qui va se passer en 2052 alors que personne n'est ici et aucun auteur qui est là-bas ne prétendra être capable de prédire l'avenir du réserve. Il me semble que des gens vachement plus intelligents que moi ont défini la science-fiction comme étant une littérature du présent. D'accord ? A tout succès, il parlait de l'eugénisme de son frère, de ce qui se passait en ce moment. D'accord, on sait que ça parle du présent. Bon, que nous dit un métal-gir solide sur le présent ? Rien ! Que nous dit le jeu vidéo sur le présent ? Rien ! Et donc, le jeu vidéo et la science-fiction, ce n'est pas ça. Le jeu vidéo se nourrit d'une imagerie digérée de la science-fiction par le cinéma à travers de la littérature au cinéma voire par une déviation par la BD, il se nourrit de ces images-là. C'est une espèce de pompe à l'image qui redigère, qui vomit, mais il n'y a rien derrière. C'est du vent. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas des bons jeux. J'adore Metal Gear Solid. J'en éclate sur Metal Gear Solid. pourquoi ? Parce que moi, j'aime les jeux où je m'infiltre. C'est bon. Je ne vais pas lui demander d'être... Pourquoi tu veux que je m'emmerde avec une histoire alors que c'est un jeu d'infiltration, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est que le monde soit bien fait, que j'ai l'impression d'y être, qu'il y ait des jolis sons, qu'il y ait le bon feedback, qu'il y ait le machin. Et c'est un narrativiste qui te dit ça. Là que tu rejoins la politique de Nintendo et de Mario, finalement, on s'en fout de l'histoire. Mais ce n'est pas vrai parce que l'histoire existe. Et moi, Donkey Kong, quand j'étais gamin, c'est fou parce qu'on est d'accord en fait. Moi, je veux dire, moi, les histoires de Donkey Kong, je m'en suis fait 200 000, j'ai fait des comic books sur Donkey Kong, sur mon expérience dans Donkey Kong. Et c'est ça qui est intéressant. Et je me suis rendu compte qu'en narrative designer, en game designer, quand tu travailles des codeurs, quand tu travailles des designers, ce qui est super intéressant, c'est non pas d'arriver avec des bibles de 800 kilomètres de 800 pages, c'est d'arriver avec un paragraphe et de voir ce qui se passe, de voir ce que tu stimules comme idée, comme assets, comme mécanique et compagnie, de travailler avec des placeholders et de voir en fonction de la mécanique non, non, mais je suis pas d'accord avec toi. De toute façon, c'est très simple, en fait, on se rend, mais c'est très simple, c'est-à-dire qu'on a un médium où le cœur, c'est le gameplay, c'est les mécaniques de jeu. Donc, il faut partir de là. Et la créativité, elle est là. Si vous n'avez pas un game design qui est extraordinaire et qui porte la narration, vous pouvez faire comme je l'ai fait les bibles narratifs de 8 pages, ça ne sert à rien. Et moi, ce que j'ai fait, il en reste 5% dans le jeu. Alors, je ne vais pas vous dire que ça n'a pas alimenté les game designers, que ça n'a pas alimenté les graphistes. Oui, ça les a alimentés. Mais au final, la narration n'est pas portée parce qu'on n'a pas les moyens de faire des cinématiques super longues, parce qu'on n'a pas les moyens de faire des dialogues infinis. Donc, on en fait quelques-uns, on les pose à droite et à gauche. Mais quand on voit ce qu'a fait Stéphane Beauverger, ce qu'il a pu faire seulement avec ce qu'on lui a laissé comme espace en termes de dialogue et de cinématiques, c'était extrêmement ténu. Et il a tiré d'ailleurs l'optimum de cet espace extrêmement ténu. Mais il y a des contraintes énormes. Donc, en fait, il fallait réfléchir dès le départ. Et moi, si je refaisais un jeu aujourd'hui avec toutes les conneries que j'ai fait et tout ce que je n'ai pas compris dans Remember Me, je partirais juste avec le game designer dans un coin et je réfléchirais avec lui exactement comme tu le dis. Tu poses un paragraphe, une idée et puis tu essayes de voir comment en game design, tu pourrais situer ça dans une expérience de jeu. Exactement, comme on a réfléchi un coup avec David sur la Horde, sur le jeu vidéo de la Horde, je pose l'idée de jeu vidéo de la Horde. Alors, en ligne de mire, il va faire un truc extraordinaire, honnêtement extraordinaire parce que je lui ai dit des trucs tout simples. Je lui ai dit voilà, je veux un jeu par exemple, faire un jeu sur la Horde où le fait d'être articulé aux autres, être lié avec les autres est la récompense et qu'on ne peut gagner que si on est lié aux autres. À d'autres joueurs qui jouent en ligne avec toi par exemple. Voilà, on pose ça. Et là, tout de suite, le game designer il commence à réfléchir comment faire ça. Il me dit tout de suite, attention, c'est ce que disait ton pote là, c'est pas du reste, c'était vachement intéressant. Tu veux faire un jeu